... Nouvelle haute gamme d'automobiles Peugeot, la 607 dispose d'une ligne générale très élégante, renforcée d'une réelle beauté intérieure. Sa planche de bord, conviviale, permet un bon agrément de conduite et un accès simple et rapide aux différents accessoires. Les interventions et la dépose y ont été facilitées de par sa conception. Rappelons que toute intervention sur le système électrique du véhicule doit être précédée par le débranchement de la batterie. Attention, la 607 peut, suivant le modèle, être équipée d'une deuxième batterie, située dans le coffre. L'outil de dégarnissage spécifique est conseillé afin de ne pas endommager l'habillage. Il est recommandé de placer en position reculée les deux sièges avant. Sur une boîte manuelle, déposez la platine soufflée à l'aide de l'outil spécifique. Puis, retirez le pommeau. Dans le cas d'une boîte automatique, placez le levier de commande en position D. tirer sur le pommeau pour le déposer. Après la pose d'une protection, dégraffez l'enjoliveur à l'aide de l'outil de dégarnissage. tirer sur l'ensemble platine commande de vitesse vers le haut pour la dégager de la console. Débrancher le connecteur et déposer la platine. Appuyez sur le levier pour ouvrir la boîte de rangement. A l'aide de l'outil, déclipper le cache arrière. Déposer les six fixations. Soulever la platine console en partie arrière. Dégager les interrupteurs pour les débrancher. puis les remettre dans leurs emplacements respectifs. Débrancher l'allume-cigare et déposer la platine. Retirez la vis du soufflet de frein à main afin de l'écarter. Déposer les quatre fixations du cache console. Le déposer. En partie arrière retirez le cendrier à l'aide de deux tournevis plats faire levier et déclipper le support. Débrancher les connecteurs pour le déposer. Déposer le boîtier rangement CD. Déposer les quatre fixations puis dégraffer la prise diagnostique. De part et d'autre, déposer les fixations de la bouche d'aération et la déposer. Extraire le flasque. Retirer les deux fixations avant de la console. Enfin, déposer la console de plancher. Ce retrait permet la dépose du boîtier airbag centralisé. Lors de la repose sur le modèle automatique, replacez sur la grille de sélecteur l'obturateur du coulisseau. La déconnexion des deux boîtiers airbag et correcteur de site et la dépose de ce dernier ne nécessite pas le retrait de la console de plancher. déconnexion du boîtier airbag. En effet, on peut accéder au connecteur en écartant la flasque côté passager. Déconnexion du boîtier airbag. Déconnexion et dépose du boîtier correcteur de site. Retirez les axes de charnière pour déposer le couvercle. Enlevez le cache inférieur fixé par trois agrafes. Suivant l'équipement, déclipez le support des connecteurs vidéo. Déclipez l'obturateur droit. Déconnectez l'interrupteur de l'airbag passager et déposez l'obturateur. Déposez l'éclaireur. Retirez les sept fixations du fond de vide-poche puis le déposez. Lors de la repose, veillez au centrage de la buse sur le conduit d'air. A l'aide de l'outil de dégarnissage, déclipez en veillant à ne pas saisir l'enjoliveur mais bien le cache de la façade. Débranchez le connecteur et déposez le cache. Enlevez les quatre vis de fixation de l'écran. Le débrancher puis le déposer. Dégagez l'interrupteur feu de détresse pour le déconnecter. Pour déposer la commande climatiseur et afin d'éviter toute détérioration, veillez à bien dégraffer l'enjoliveur avec le support de la commande. et non l'enjoliveur seul. Déclipez l'ensemble puis déconnectez. Après avoir déposé la commande climatisation et la platine supérieure de la console centrale, enlevez les quatre vis de fixation. Tirez l'autoradio et déconnectez. La dépose des tweeters s'effectue avec l'outil de dégarnissage. Déclipez puis déconnectez. Baissez le volant en position maximum. Enfoncez l'outil de dégarnissage au centre du combiné en partie supérieure et faire levier pour le déclipper. Dégagez le combiné en le tirant vers soi et en l'inclinant. Déconnectez et terminez la dépose. Pour déposer la garniture sous volant, ouvrir la trappe boîtier de fusible et retirez les cinq vis situées en périphérie. Positionnez le volant en position basse et verrouillez. Dévissez les deux fixations du module airbag. Déconnectez le module et le déposez. Par mesure de sécurité lors du stockage, le côté garnissage du coussin airbag sera dirigé vers le haut. Verrouillez l'antivol puis desserrez puis desserrez la vis de quelques filets. Mettre les roues droites et pousser le bouton situé sur la colonne. Ceci permet d'immobiliser en translation l'axe de la colonne de direction. Débloquez le volant de ces cannelures puis déposez la vis. Faire un repère sur le volant et sur la colonne pour garantir lors du remontage une position identique. Enfin, déposez le volant avec précaution. Après avoir déposé le volant, desserrez les deux vis des demi-gaines colonne. Débranchez les connecteurs et sortir les demi-gaines. A l'aide d'un tournevis, déclipez et tirez sur le module analogique pour le désolidariser de la colonne. Débridez et débranchez les deux connecteurs d'airbag. Débranchez le connecteur angle de volant. débranchez déposez les trois vis du support combinateur. Débranchez les deux connecteurs de commodo. Déposez le support combinateur combinateur. Retirez la vis du support plastique afin de l'écarter. Ceci permet la déconnexion de trois autres connecteurs. Commencez par débrider le connecteur central, le déconnecter, puis poursuivre la déconnexion des deux autres. Déposez la bague d'entraînement. Sur la colonne, retirez la vis liaison cardan. la vis de fixation inférieure et les deux écrous supérieurs. Enfin, saisir l'ensemble colonne de direction et tirez vers soi pour la déposer. Lors de la repose, replacez la colonne. Remettre la vis liaison cardan et les trois fixations. les serrer au couple. Tirez sur le bouton pour libérer la colonne. Replacez le support avec les connecteurs en place. Avant la repose du support combinateur, mettre la bague d'entraînement du capteur volant dans les ergots. Placez le support, branchez les deux connecteurs et le fixer. Procédez à la mise en place des différents connecteurs. Replacez le module analogique. Réglez le contacteur tournant. Pour cela, tournez la platine afin de faire coïncider les index des platines inférieures et supérieures. enfin, replacez le volant et les demi-gaines en effectuant les opérations inverses de la dépose. Replacez le module airbag et procédez à sa mise en service. Vérifiez que le contact soit coupé, branchez la batterie, porteuse ouverte, dégagez la zone de déploiement du module volant et mettre le contact. Contrôlez le bon fonctionnement du système à l'aide du pictogramme au combiné et vérifiez de même le fonctionnement des équipements électriques. selon équipements à l'aide de l'outil Diag effectuer un apprentissage du capteur angle de volant. à l'aide la planche de bord nécessite le retrait de la console de plancher de l'ensemble couvercle et fond de vide-poche de l'écran de façade centrale supérieure de la façade de commande de climatisation de l'autoradio du combiné et du volant une dépose partielle de la colonne de direction est suffisante pour cela déposer les deux vis des demi-gaines colonne débrancher les connecteurs et sortir les demi-gaines déposer la vis de fixation inférieure les deux écrous supérieurs et desserrer la vis liaison cardan saisir l'ensemble colonne de direction l'écarter avec précaution et la poser à l'aide d'une spatule dégager et déposer les aérateurs latéraux en veillant à ne pas dégraffer leurs enjoliveurs à l'aide d'un tournevis déclipper la sonde débrancher son connecteur et la déposer désaccoupler et déboîter les conduits d'air droit et gauche et les déposer déclipper le connecteur du boîtier de servitude et le débrancher déclipper l'enjoliveur au dessus de la boîte à fusibles débrancher les connecteurs suivant équipement puis déposer l'enjoliveur au niveau de la façade centrale dégraffer les deux relais et le faisceau autoradio en partie supérieure dégraffer le relais puis débrancher et dégraffer le connecteur de la sonde de température intérieure côté droit déclipper le faisceau placé sur la planche de bord et le déconnecter déposer la jambe de force cette dernière est fixée par une vis en partie basse et deux écrous en partie haute sur la planche de bord déposer la fixation centrale supérieure les deux fixations sur climatiseur et la patte de fixation centrale inférieure maintenue par deux vis déposer les deux fixations côté droit procéder de même côté gauche après avoir déclippé l'obturateur côté compartiment moteur retirez la grille devant afin d'accéder aux deux fixations du support colonne la dépose de la planche de bord nécessite deux opérateurs la tire et vers soi pour la dégager du tablier en vérifiant d'éventuelles interférences avec les faisceaux électriques terminez la dépose avant la repose préparez un tire-faisceau pour faciliter la mise en place de la sonde présentez la planche de bord sortir le faisceau de la sonde puis terminez la repose à l'aide des pions de centrage vérifiez le bon cheminement des faisceaux remettre en place les conduits d'air et vérifiez leurs emboîtements sur l'armature sur l'armature de la planche de bord replacer ensuite les fixations sur climatiseur puis la jambe de force remettre en place les autres fixations et serrez au couple procédez au remontage complet de la planche de bord sans oublier les préconisations relatives à la repose de la colonne de direction vérifiez le bon aspect de l'habitacle et enfin contrôlez le bon fonctionnement des accessoires électriques qui s'il n'a pas 2 3 4 5 Sous-titrage ST' 501